Et les amis, on se retrouve comme chaque fin de mois pour la sortie du mois suivant et on est déjà aux sorties du mois de juillet 2019 Nous voilà les amis, on se retrouve donc aujourd'hui pour présenter ma petite sélection de 5 jeux qui je pense valent le détour en juillet Alors j'ai, première constatation que je me suis fait en faisant la liste Pour un mois de juillet c'est quand même assez garni parce que bon, j'ai déjà vu des mois de juillet assez frileux mais là il y a quand même pas mal de contenu donc je suis quand même assez content Et deuxième constatation, dans les 5 jeux que je vais présenter c'est même le cas pour tous Donc les 5 jeux que je vais vous présenter sortent tous sur Switch Et c'est vraiment le mois de la Switch ce mois-ci On voit bien qu'au final, la console Nintendo est vraiment plus orientée sur le portable parce qu'eux-mêmes centralisent vraiment beaucoup de sorties identité parce qu'ils savent bien que les gens ont évidemment plus utilisé la Switch en extérieur qu'à l'intérieur Moi pareil, la Switch je l'utilise quasiment exclusivement en portable à la maison Je joue uniquement à la One et à la PS4 Le seul jeu que j'ai fait sur Switch sur la télé c'était Breath of the Wild et tous les autres je l'ai tous fait en mode portable Donc je comprends très bien finalement que tous ces jeux sortent sur Switch Je crois que beaucoup d'entre vous seront intéressés de prendre le jeu dans le portage Switch plutôt que le prendre sur PS4 et One Alors on attaque avec la première sortie du mois, c'est le 12 juillet Donc on va dire qu'en première quinzaine de juillet c'est le seul jeu Il s'agit de Dragon Quest Builder 2 Alors c'est une saga que moi je connais pas du tout parce que le premier je ne le possède même pas encore Donc c'est la réunion entre Minecraft et Dragon Quest Donc ici dans l'épisode du 2, l'héros sera l'esclave des monstres Il devra refaçonner le monde pour les monstres Mais surtout la grosse nouveauté de cet opus c'est qu'ils ont introduit le coop Donc vous pouvez jouer à deux sur la même partie, c'est quand même super intéressant Vous pouvez jouer avec un allié contrôlé par l'IA ou alors avec l'allié qui est contrôlé par un de vos amis Ça c'est quand même super sympa Et le jeu est prévu sur PS4 et Switch Mais rien sur WAN malheureusement Donc voilà, si vous avez aimé le premier je pense que le 2 sera tout aussi bon Moi c'est une saga qui ne m'attire pas beaucoup Mais j'ai pensé que c'était bien de le sélectionner et de vous le présenter ici aujourd'hui C'est quand même un gros jeu de juillet, il faut dire ce qu'il est Alors là par contre c'est une série que je suis vraiment fan et c'est peut-être pas le cas de tout le monde qui regarde cette vidéo Il s'agit de Marvel Ultimate Alliance 3 Vous savez que moi j'ai beaucoup aimé le 1 et le 2 qui était sur PS3, Xbox 360 et sur Wii aussi Oui oui sur Wii parce que je le possède Donc là c'est enfin le 3, tant d'années plus tard, ça fait longtemps qu'on attendait la suite, qui ressort Donc Marvel ça cartonne En attendant d'avoir le vrai jeu Avengers, on a celui-ci qui est là Alors là il y a une petite particularité, c'est que c'est une exclusivité sur Switch Et ça je trouve ça quand même assez extraordinaire parce que le 1 et le 2 étaient sur PS3 et 360 Et là bon, ils ont réussi à avoir l'exclusivité sur la Switch Je ne sais pas par contre, j'ai essayé de voir est-ce que c'est une exclusivité temporaire A mon avis ça va être du temporaire, ça va risquer de se retrouver dans quelques mois sur les consoles de salon Dans une version peut-être avec tous les DLC parce qu'il va y avoir beaucoup de DLC dans le jeu Donc il y a quand même plus de 30 persos qui seront dans la version de base déjà Donc c'est très bien, donc maintenant Ultimate Alliance Pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu à la Diablo, un Diablo lag je vais dire Un jeu d'action RPG, vu du dessus en vue plongeante Où vous allez diriger à la fois 4 héros de l'univers Marvel Si vous êtes tout seul, vous pouvez switcher entre les 4 héros et vous pouvez jouer à 4 maximum en ligne Donc ça c'est plutôt cool Dans l'univers Marvel c'est vraiment de tout Il y a du X-Men, il y a 4 Fantastique, il y a Avengers, etc. Donc ils ont toutes les licences, c'est super bien Il y a beaucoup de persos, il y en a beaucoup qui vont être ajoutés Le jeu est assez beau, c'est typé, c'est le shading on va dire Si vous avez mis les deux premiers, je pense que le 3 vous plaira J'ai regardé pas mal d'analyses de gameplay, ça a l'air assez sympa Donc c'est un petit jeu qui sort sur Switch Pour le coup, l'avoir sur Switch, jouer en nomade, ça a l'air vraiment plutôt sympa Et ça c'est le 19 juillet Donc voilà, une sortie assez sympa Voir plus tard s'il sortira sur la console, j'en suis presque persuadé Alors ensuite, en 3ème position, c'est la sortie du mois C'est le gros jeu du mois, c'est le 26 juillet Donc c'est assez tard Il s'agit de Fire Emblem Three Houses Donc le nouveau Fire Emblem de la Switch Donc Fire Emblem, il y a eu beaucoup d'épisodes sur la 3DS Donc maintenant il continue la série sur la Switch Alors là, je vous avoue que ça me fait vraiment super envie Parce que le gap visuel, on voit bien combien on est sur une génération plus puissante Et la Switch propose quand même un confort visuel supérieur à ce qu'on avait par rapport à la 3DS Surtout sur la map et les combats, c'est vraiment super beau Donc là on va diriger un maître d'école qui va former ses élèves Et vous savez, dans Fire Emblem, ils gardent la philosophie que lorsque votre personnage meurt, il meurt définitivement Mais il me semble qu'ils ont ajouté une mécanique qui nous permettra de revenir un petit peu en arrière Pour éviter certaines morts, etc. Je ne sais pas très bien comment ça fonctionne Mais il semble qu'il y a quelque chose comme ça qui est mis en place Comme d'habitude, il y aura une multitude de personnages à gérer, à améliorer C'est vraiment super bien Et comme je vous l'ai dit, la map de Fire Emblem, la map de combat Vous positionnez vos éléments Vous pouvez faire les combats si vous avez la distance adéquate Vous rentrez en phase de combat quand le tour est terminé Et là visuellement, c'est vraiment super joli J'ai l'impression de voir le moteur de Fire Emblem Warriors C'est un peu le même moteur, j'ai l'impression Et c'est vraiment super beau Je pense que ce jeu va cartonner Alors comme d'habitude, il y a un collector de prévu Chaque fois qu'il y a un emblème sort Du moins pour les deux derniers 3DS Il y a eu un collector Le collector est prévu, je ne sais pas s'il est encore réservable Je pense que oui Donc là, vous avez un steelbook, vous avez un artbook Il me semble qu'il y a l'OST, des goodies qui sont présents dedans Voilà, si vous voulez regarder, checker pour le prendre Peut-être qu'il a encore temps, un mois avant Mais après, ça risque d'être un peu tard Parce que les collector de Fire Emblem sont souvent assez chauds à choper par la suite Ensuite, en quatrième position Oui, c'est quand même un super mois, le mois de juillet Toujours le 26 juillet sur PS4 et Switch Et là, il s'agit d'un jeu de Versus Fighting D'une licence que je ne connais pas C'est Kill la Kill If Ça vient d'un manga Apparemment, qui fonctionne super au Japon Moi, je n'ai jamais regardé le manga J'ai regardé un petit peu le gameplay du jeu Donc ça, c'est un jeu à la Naruto En arène fermée Jeux de Versus 3D Qui est vraiment super beau visuellement Donc je pense que les fans du manga vont adorer Il y a beaucoup d'action Beaucoup d'effets de lumière Ça va dans tous les côtés Ça allait vraiment bien J'espère qu'il y aura un bon mot d'histoire Parce que moi, si j'y joue J'aimerais bien découvrir le manga en même temps C'est ce que je fais généralement Par exemple, moi, Naruto J'ai très peu regardé la série Mais j'ai fait tous les jeux Et j'ai quand même pu Bien apprendre la série grâce à ça J'espère qu'il y aura un bon mot d'histoire Ce ne sera pas uniquement un jeu de Versus En arène fermée Il y aura quelque chose derrière Qui va nous apprendre un peu plus Sur le background du manga Je suppose que peu de gens Connaissent vraiment à fond encore son manga Parce que Kill la Kill J'en ai entendu parler grâce au jeu de Versus Mais très peu grâce au manga Voilà, c'est quand même cool Que ce genre de jeu arrive chez nous en Europe Comme ça Et en plus, il y a un collector de prévue Ça, c'est vraiment super Et dans le collector, on a un Gwarbo Que j'ai vu, qui est prévu Donc ça allait vraiment sympa aussi Que je me procurais Je vous ferai certainement l'unboxing sur la chaîne Donc ça, c'est le 26 juillet Sur PS4 et Switch de nouveau Alors sur Switch Le portage est un peu moins beau J'ai vu Et il est limité à 30 fps Parce qu'il est quand même assez gourmand Donc le console est un peu plus limité Il y a des petites processions sur Switch Alors là C'est une sortie qui me fait extrêmement plaisir C'est un jeu qui est sorti au mois de décembre de l'année passée Uniquement en DMAT Et vous savez Ça arrive parfois Lorsque les jeux fonctionnent bien en DMAT Lorsqu'il y a une version plus complète Qui sort après Généralement, les éditeurs font l'effort De sortir une version complète Une version Deluxe ici en l'occurrence Du jeu en boîte Et là On va avoir droit à Mutant Year Zero Et c'est le sous-titre Seed of Evil Et la version normale était Road to Eden Donc dans cette version là On va avoir le jeu de décembre Le jeu qui était en DMAT Dans cette compilation Parce que vous avez le gros DLC Qui est vendu aussi à part Dans cette version Deluxe Pour plus ou moins 30-40 euros Selon les enseignes Donc Mutant Year Zero C'est quoi ? C'est un jeu à la XCOM Où vous allez diriger des mutants Donc il y a deux des personnages principaux Ce sont par exemple Un canard et un porc Et là en fait C'est un jeu post-à-pot Les survivants vivent dans l'arche Et l'aventure se déroule Vraiment comme un XCOM Donc lors des phases de combat Vous allez pouvoir vous déplacer Et ensuite choisir une cible Si vous pouvez l'atteindre En fonction du décor etc Donc vous voyez bien Le style de jeu Que je veux essayer de vous expliquer Vous aurez aussi pas mal D'infiltrations aussi Que j'ai vu dans le gameplay Il y a beaucoup d'infiltrations etc Donc le DLC qui est rajouté Rajoute un nouveau personnage jouable Plus évidemment un nouveau scénario Qui est rajouté Donc ça promet vraiment Beaucoup d'heures de jeu Parce qu'il y a une grosse extension Plus le jeu de base Pour ce prix là Et l'avoir en boîte C'est super Et le jeu visuellement Est quand même assez joli Je suis très content De le voir en boîte Ce Mutant Gear 0 Sortir chez nous Le 30 juillet Et là il n'y a pas de jaloux Il sort bien sur toutes les machines Sur PS4, One et Switch C'est malheureusement La seule sortie One Que j'ai noté ce mois-ci Donc la One Qui est toujours Très très pauvre en sortie C'est quand même Soit les jeux sont exclusifs A la Switch ou PS4 Sur les deux machines Et c'est très rare Que les jeux sortent sur One En même temps Donc voilà J'espère qu'ils corrigeront ça Dans la prochaine génération Voilà donc Cinq beaux jeux Cinq beaux titres Et j'espère que vous avez noté Pour vos petites courses Et que cela vous plaira Alors Dans la suite des vidéos Il y aura Deux tests Le test de Judgement Et le test de Thinking City Qui arriveront La semaine prochaine Et la fameuse vidéo D'achat Qui arrivera aussi Le week-end prochain Ou peut-être quelques jours Après le temps que je monte Parce que ça va me prendre Je pense Deux, trois jours De boulot complet Alors il y a plus de 100 130, 140 pièces A présenter Donc ça risque de durer Énormément longtemps Je pense qu'on dépassera Les deux heures faciles Beaucoup d'unboxing Aussi à faire Dans cette vidéo d'achat Vous verrez Les soldes ont été Assez bien aussi Pour moi Plus d'autres achats Vous allez voir C'est assez fou Donc ça C'est un petit peu Les trois prochaines vidéos Qui sortiront sur l'achat Un des deux tests Ensuite suivi De la vidéo d'achat Que je vais vous montrer Le week-end prochain Voilà les amis J'espère que Cet agenda vous a plu On se retrouve très vite Faites chauffer les consoles A plus à plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501